Et c'est la semaine de Naïm, ce soir on est à Rennes, Rennes vous êtes là ? Vous avez vu la commémoration ? Hein ? Bah la bande-annonce de la 3ème guerre mondiale, voilà. Ils vont nous foutre dedans hein ? Macron il veut envoyer des avions de chasse en Ukraine et il dit non, c'est pas une escalade. Bah non c'est un téléphérique là, à ce niveau-là, là c'est les œufs là, vers l'infini et au-delà. Bah il a fait le parallèle avec 39-42, hein ? Euh 39... 39-45, mais non. Pardon, oui non, 39-42 c'est les chaussettes, c'est ça, oui pardon. Excusez-moi, non, 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 répétez pas ça, c'est filmé. Non, non, ça sort pas de la caméra, s'il vous plaît. D'accord ? Non, non, il a dit, je cite, Je sais que notre jeunesse est audacieuse et nous sommes prêts à consentir au même sacrifice. Ça y est, il veut sacrifier des gosses maintenant. Euh, les gosses des autres, hein, lui il s'en fout, hein, il a autant de gosses que de bonnes idées, donc pas de problème, hein. Allez, oui, il est là. Allez les jeunes, tous en Ukraine, Brigitte, démarre le jet-ski, hein. Zélanski aussi, il était en roue libre, hein. Zélanski, il a dit, je cite, Les nazis sont de retour. Pas direct, même les nazis, ils étaient là. Ah bon, nous sommes de retour, je n'étais pas un courant. Fitt, Hans, Kretel, Spicer, T'es fait chez vous, nous allons être en retard pour notre retour. Ah ! Zélanski, c'est un peu comme Macron, hein, c'est un peu le roi de la com' quand même, hein. C'est la guerre, donc je suis toujours en treillis. Hein, et si c'est la famine, tu vas te faire poser un anneau gastrique, c'est ça ? Qu'est-ce que... Sinon, en vrac, on a quoi ? On a Gérard Larcher qui a dit, Je ne souhaite pas être le premier ministre de Macron. Ben, nous non plus, tu vois, pour une fois, on est d'accord. Ah, oui. On a bien compris que Gérard Larcher, il paye plus de temps à la cantine qu'au Sénat, hein. Dupond-Moretti, accrochez-vous, il a dit, Il y avait zéro brouilleur, zéro brouilleur en prison. Nous avons doublé le nombre, hein. Kikidi. Ah, il a loupé deux-trois cours d'Algèbre, tonton, hein. Akitator, pas Algèbrator, hein. L'autre, même Bruno Le Maire, il a patenté, celle-là, c'est tellement. Et puis Mbappé, il va au Réal, hein, vous avez vu ? Pour cinq ans, cinq ans. Il aurait pu y aller avant, je suis sûr, Macron, il aurait suivi, on aurait été peinards. Hein ? Ben, ouais. Kylian, Kylian, attendez-moi, attendez-moi. Caressard, Caressard, Brigitte, j'y vais, je vais me ranger du chorizo, je reviens. Kylian ! Et puis cette semaine, on est allé à Disneyland, en famille. Oh, t'as beau dire, tu retombes en enfance. Ah, ouais, ouais. Ton compte en banque aussi, il retombe en enfance, hein. Oh, alors on a fait quoi comme attraction ? Ben, on a fait l'attraction principale, hein. La queue, hein. On a fait la queue, hein, tout le monde. Ah, ouais, Disneyland, c'est une salle d'attente avec des souris géantes, hein, c'est tout, hein. Le pire, c'est le pavillon des princesses, juste pour voir des princesses. 180 minutes d'attente. C'est le pavillon de la CAF, c'est pas le pavillon des princesses, hein. Pour voir des intermittents sous-payés, putain. Pfff, les pauvres, 15 ans de théâtre, hein. Ils rêvent d'être de Nero, ils finissent en Pluto. Et puis Disneyland, ben, on a fait la maison des poupées, hein. Évidemment, hein, tu vois, t'es en bateau et il y a toutes les poupées qui représentent chaque pays, comme ça, avec la musique. Ils s'arrêtent pas, là. Au bout de deux minutes, c'est chiant-chiant-world, hein. Oh là là. Non, parce qu'en plus, dans le bateau, tous les parents se transforment en mode prof d'histoire-géo. Attention, je connais. Alors ça, tu vois, ça, c'est la Hollande. Ça, c'est l'Espagne, tu vois. La France, non, il n'y a pas les poupées à s'en grève. Puis au bout d'un moment, ça devient flou. Tu sens que la maîtrise, elle est un peu aléatoire. Bon, ben, ça, c'est la Chine. Ça, c'est la Chine aussi. Ça, c'est aussi la Chine. Ils ont mis trois fois la Chine, hein. C'est bizarre, hein. Là, c'est l'Ukraine ou la Russie. On sait pas encore. C'est pas décidé. Et pour finir, sur la dernière vidéo, j'ai reçu un message. Je vous lis. Je suis musulman et algérien. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Si on doit encore voter la clique Macron ou le RN, je m'en tape. Je vote RN. Et il se passera ce qui se passera. Tu prends compte ? Autrement dit, je préfère l'expulsion que la gueule à Macron. C'est fou, hein. Mais, s'il t'analyse mieux, il dit je vote. Donc, il est français. Donc, je préfère l'expulsion des autres Arabes. Moi, ça va ? Salut, mon retard. Moi, j'ai le mou de petit passe. Je reste. Il a inventé l'intra-racisme. Il y avait xénophobe, maintenant il y a autophobe. Ça va être chaud en 2027. Allez, dehors, les Arabes ! Oh, mais c'est ma mère. Oh, merde. Sorry, mommie. It's a small, small word. Merci, Reyn. Il y a ce qu'on va dire. Excuse-moi, je ne t'ai pas lancé. Arthur, s'il vous plaît, du bruit pour Arthur. Merci, Reyn.